Le paradoxe d'Horosol Alors, avec le paradoxe d'Horosol, nous avons affaire à un véritable et sérieux paradoxe. D'une simplicité déconcertante. C'est un paradoxe pourtant qui a fait vaciller les mathématiques, car ses conséquences étaient graves. Ce paradoxe ne va pas seulement montrer qu'une notion n'est pas très adéquate ou pose problème, mais elle va complètement détruire les fondements de la théorie des ensembles. Et je vous rappelle que la théorie des ensembles, à ceci de particulier, qu'elle permet de retrouver tous les théorèmes mathématiques, toutes les branches des mathématiques, que ce soit en géométrie, en algèbre, et donc montrer que cette théorie peut être paradoxale, c'est signifier que les mathématiques elles-mêmes sont peut-être paradoxales. Non, vous verrez, on va trouver une solution. Donc, en tout cas, avec le paradoxe d'Horosol, nous sommes face à une antinomie beaucoup plus grave. Pour la simple raison qu'elle met en défaut la notion même d'ensemble. Cette notion, c'est la notion sur laquelle repose, bien entendu, tout l'édifice de la théorie des ensembles. On va voir ça plus précisément. Avant de vous parler du paradoxe d'Horosol, qui porte sur la notion d'ensemble, la notion d'ensemble, c'est quelque chose d'un peu abstrait, avant ça, je vais vous présenter un autre paradoxe célèbre, celui du barbier. Le paradoxe du barbier, c'est strictement le même modèle que le paradoxe de Russell sur les ensembles, mais c'est dans une situation concrète. Alors, voici la situation. Il existe un village dans lequel un barbier rase toutes les personnes qui ne se rasent pas elles-mêmes. Donc, forcément, si quelqu'un ne se rasent pas lui-même, il va voir le barbier et le barbier le rase. Jusqu'ici, pas de problème. Le problème arrive à partir du moment où on pose la question « Le barbier, ce barbier, se rasent-il lui-même ? » Et là, on obtient un paradoxe. Alors, vous allez voir, on peut le résoudre facilement. Il suffira de dire qu'un tel barbier n'existe pas. Et comment on va le montrer ? Eh bien, supposons que ce barbier se rase lui-même. Normalement, ce barbier ne rase que les personnes qui ne se rasent pas elles-mêmes. Donc, il ne devrait pas se raser. C'est contradictoire. Alors, imaginons que ce barbier ne se rase pas lui-même. Eh bien là, à nouveau, on obtient une contradiction. Parce que s'il ne se rase pas lui-même, eh bien, il devrait se raser lui-même. Parce que dans le village, il rase toutes les personnes qui ne se rasent pas elles-mêmes. Donc, vous voyez qu'un tel barbier, un barbier qui vivrait dans un village dans lequel il raserait toutes les personnes qui ne se rasent pas elles-mêmes, est impossible. Ou alors, il faudrait dire « exception ». Il faudrait faire une exception. À part lui-même. Il se rase lui-même. Voilà. Maintenant, passons au paradoxe de Russell. C'est strictement la même chose, mais avec des ensembles. Donc, c'est un petit peu plus abstrait. Mais vous allez voir que là, on a un véritable problème. C'est un véritable paradoxe. Parce que, on ne peut pas dire que cet ensemble n'existe pas. Sans quoi, il faut abandonner la théorie des ensembles. Je vous rappelle que la théorie des ensembles, c'est une théorie mathématique qui permet d'exprimer tous les résultats algébriques, géométriques, à partir de la notion d'ensemble. Donc, c'est une théorie très puissante et très précieuse pour les mathématiciens. Voyons ce paradoxe de Russell. Russell a inventé son paradoxe sur les ensembles en 1901. Et ce n'est qu'en 1918 qu'il a parlé du paradoxe du barbier. Russell attribue ce paradoxe du barbier à quelqu'un d'autre, mais il ne cite pas la source. Et il en a parlé en 1918, soit 17 ans après. Pour présenter ce paradoxe, on peut partir de la question suivante. Un ensemble, peut-il être élément de lui-même ? Est-ce qu'une propriété peut s'appliquer à elle-même ? Alors, c'est vrai qu'il peut sembler curieux de parler d'ensembles qui se contiennent eux-mêmes comme éléments, qui s'appliquent à eux-mêmes, parce qu'en fin de compte, la plupart des ensembles d'objets que nous connaissons ne sont pas réflexifs. Ils ne se contiennent pas eux-mêmes. La première image que l'on se fait d'un ensemble, c'est l'idée d'un tas d'éléments discrets, un tas de pommes, un tas de sable, un tas de pierres. Et donc, si l'on envisage cet ensemble de pommes ou de pierres, eh bien, on s'aperçoit vite que cet ensemble ne s'appartient pas lui-même. Un ensemble de pierres n'est pas une pierre lui-même. Mais, il y a d'autres cas où on peut utiliser cette notion. Un ensemble peut être élément de lui-même. Prenons l'ensemble de toutes les expressions que l'on peut former en français. Prenons l'ensemble de toutes les expressions françaises. Tous les éléments qui satisfont la propriété d'être une expression française font partie de cet ensemble. Alors, une phrase ou une expression, n'importe laquelle, du moment qu'elle est formule en français, elle fait partie de cet ensemble. Mais, alors, l'ensemble des expressions françaises, c'est elle-même une expression française. Donc, elle fait partie de cet ensemble. C'est un ensemble qui se contient lui-même comme élément. Alors, à partir de ce moment-là, on peut admettre que la définition d'un ensemble qui fait partie de lui-même est tout à fait envisageable et tout à fait cohérent. Jusqu'à là, il n'y a pas de difficulté. Mais Bertrand Russell, un grand mathématicien et un grand physicien du début du siècle, qui a cherché à donner une assise plus formelle à la théorie des ensembles, en écrivant un livre avec Whitehead, eh bien, il a montré, cet auteur, qu'il existe des ensembles qui posent problème. Alors, les ensembles posent problème à partir du moment où on considère qu'il est possible qu'ils s'appliquent à eux-mêmes. Est-ce qu'il y a des propriétés qui puissent s'appliquer à elles-mêmes ? Bah oui, on a vu, la propriété être une expression française, eh bien, elle s'applique à elles-mêmes, c'est également une expression française. Alors, par contre, là, vous allez voir, on va formuler une question. Peut-on faire correspondre un ensemble, une classe d'objets à la propriété ? Écoutez bien, être l'ensemble qui contient tous les ensembles qui ne sont pas éléments d'eux-mêmes. Eh bien, nous allons voir que cet ensemble pose de graves problèmes. Désignons cette classe, cet ensemble, par une lettre. Ce sera plus facile pour examiner. Alors, on va l'appeler, c'est l'ensemble C, c'est la classe C. Supposons, première supposition, que cette classe C puisse se contenir elle-même comme élément. Dans ce cas, la classe qui contient tous les ensembles qui ne sont pas éléments d'eux-mêmes se contient elle-même comme élément. Bah, là, il y a un problème. Puisque cette classe, on l'a définie, elle contient tous les ensembles qui ne se contiennent pas elles-mêmes. Donc, cette classe ne peut pas se contenir. Là, il y aurait une contradiction. Bon, alors, on va supposer que C ne se contient pas lui-même comme élément. Mais, dans ce cas, s'il ne se contient pas lui-même comme élément, il faut rappeler comment il se définit. Cet ensemble C, cette classe C, elle contient tous les ensembles qui ne sont pas éléments d'eux-mêmes. Donc, si C n'est pas élément de lui-même, en fin de compte, il doit appartenir à C. Donc, vous avez bien compris, hein ? Quelle que soit l'hypothèse que l'on fasse, on arrive toujours à une contradiction. Alors, je vais résumer un petit peu l'idée. Et puis, juste après, je vous en fais une présentation formelle. C'est-à-dire avec des signes et une présentation un petit peu mathématique. C'est une présentation, en fait, logique. Et vous verrez que ce sera peut-être plus facile de comprendre. Alors, déjà, je résume et après, je vous fais la présentation formelle. Pour résumer, nous avons vu qu'il était possible d'imaginer des ensembles qui se contiennent eux-mêmes comme éléments. Ça, c'est posé. Maintenant, on va voir si c'est possible de concevoir un ensemble qui contienne tous les ensembles qui ne sont pas éléments d'eux-mêmes. Là, on en avait trouvé plein, plein d'ensembles qui ne sont pas éléments d'eux-mêmes. Mais est-ce qu'il peut exister un ensemble qui contienne tous ces ensembles ? Eh bien, on a vu que ce n'était pas possible. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette classe, cet ensemble, cette classe ne peut appartenir à elle-même que si elle ne se contient pas comme élément. C'est contradictoire. Et d'autre part, si elle ne peut pas être un élément d'elle-même, elle doit faire partie des éléments qu'elle contient. Là encore, à nouveau, c'est contradictoire. Sous-titrage Société Radio-Canada